Bonjour à toutes et à tous, c'est Mania of Nintendo, vous l'aurez reconnu je pense. Nous sommes ici pour nous présenter, à mon avis vous avez dû voir le titre de la vidéo. Voilà donc notre avis final puisqu'on avait déjà fait une vidéo sur notre avis. Sur la Switch, parce que tu ne l'as pas encore dit, les gens le savent. Les gens le savent, ils savent lire. Voilà l'avis qu'on avait par rapport à la conférence, la présentation, ce qui a été présenté, etc. Ce qu'on savait de la machine à l'époque en fait. Donc maintenant, on l'a acheté tous les deux. Attends, il y a un problème là, il y a un problème là. Voilà, je préfère ça, parce que tu... Voilà, voilà. On la voit mieux à l'écran. Voilà, non, 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 c'est les Switch M1 Edition. Voilà, c'est ça, c'est très moche. Mais c'est la classe. C'est la classe quand même. Mais voilà, ça permet quand même de montrer qu'ils repèrent très rapidement qu'on a changé. Ah oui, oui, je ne sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais effectivement, dès qu'on met... Et ça se synchronise, quoi. Bon, par contre, il faut appeler sur les boutons. Oui, mais tu es en jeu là. Oui, c'est ça. Alors que quand tu es sur le menu, c'est direct en fait, tu ne poses même pas la question. Du coup, on avait envie de faire une nouvelle vidéo pour maintenant qu'on a pris en main la bête, etc. Exactement, on va essayer de ne pas la faire trop long, contrairement à l'autre fois. On va essayer de résumer les points qui nous avaient un peu fait tiquer pendant la présentation, à confirmer ou non. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à la Wii U quand elle est sortie, la machine est ultra réactive. Là, vous l'avez vu, d'ailleurs, quelques jeux de connes, quand on branche... Le tactile ne marche pas dans le Zelda, mais par contre, quand on est en menu, le fait est que déjà, on se rend compte que c'est un écran tactile capacitif et non plus résistif, contrairement au Gamepad. Parce que le Gamepad utilisait le stylet, un peu comme pour la DS, alors que là, en fait, il n'y a pas de stylet, à moins d'utiliser un stylet électronique, en fait, qui permet de simuler la capacité du doigt. Et on se rend compte, effectivement, comme disait notre cher D'Aventura à ma gauche, que c'est hyper réactif. Enfin, là, vous ne voyez pas très bien, là, je pense que c'est tout blanc, en fait. Depuis tout à l'heure, on monte l'écran, mais ça ne sert à que dalle. En fait, on a le retour, là. Ouais, on a l'ordier, l'ordier, là. Donc, excusez-nous, vous n'avez rien vu avec le reflet. Mais voilà, en fait, c'est hyper réactif et c'est quand même agréable par rapport à la WiiW au tout démarrage. Oh là là, où tu allais boire un café pour charger un menu. Sans parler de la mise à jour des WAN. Voilà, la mise à jour des WAN. Surtout qu'une connexion à DSS, c'était quelque chose. Ouais, donc, après, on peut parler des JohnCoin. Alors, ce qu'on avait peur, c'est qu'ils ne soient pas agréables. Je me souviens, on avait parlé de ça quand on utilise... JohnCoin seul. Oui, JohnCoin seul, voilà, un seul tout seul. Alors, ce n'est pas agréable. Il faut utiliser le... Le Dragon. Le Dragon, voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça. Evidemment, je n'en ai pas sorti une pour la tétune dans la boboite. Peut-être dans ma boboite. Je regarde juste. Parce que j'ai ma boite de Switch. En fait, moi, elle est encore toute jeune. J'ai craqué récemment. Il l'a depuis une semaine à peine. Voilà. Et j'ai eu la chance d'en avoir une parce que la rupture de stock est assez violente. Ah oui, bah tiens, tu peux raconter, ça peut être marrant. Comment tu l'as trouvée ? Alors, en fait, moi, je suis allé à Leclerc. Et le fait est qu'il y avait des panneaux partout. Alors, je me suis dit, ils font la pub. Alors, forcément, ils en ont quoi. Enfin, tu sais, c'est débile de faire la pub. Mais à mort à la pub. Genre, tu rentrais, tu avais les panneaux anti-fraud, anti-vol. Ouais. Et c'était recouvert avec des gros panneaux Zelda et tout. Genre, acheter la Switch et tout. Dieu est parmi nous. Enfin bref, voilà. T'avais des panneaux au plafond et tout. Et t'arrives dans le magasin. Tu vois, il y a des grosses caisses rouges Switch. Je me dis, putain, ils en ont et tout. Je me dis, c'est bizarre, la boîte est super grosse. Et je demande au vendeur. Et il dit, ben non, on n'en a plus. Alors, du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu fais la pub autant si quand le client, il se ramène, tu leur dis qu'il y en a plus. Enfin, voilà, c'est débile. Du coup, ils n'ont rien prévu niveau stock, quoi. Donc après, je suis allé me balader à Carrefour. Et j'ai eu la chance de faire que deux magasins. Parce qu'en fait, dans le Carrefour, il y avait une Switch qui était couchée. Au lieu d'être en présentation, en fait, elle était tout derrière, planquée derrière une PS4, une Xbox One et couchée. Et en fait, du coup, comme j'étais un peu dégoûté, je me suis mis à fouiller en mode désespéré et tout. Et là, j'ai trouvé le Saint Graal. La Switch qui m'attendait et tout. Donc, malheureusement... Si à ce coup, c'est un gosse qui voulait se lâcher qui l'a planquée en attendant d'avoir l'acheté. Et du coup, je l'ai volée à la... Tu rigoles, mais ça, je l'ai fait une fois avec un jeu que j'avais planqué au fond, tu vois. Et puis, c'est il y a longtemps. Donc, ouais, donc c'était rigolo. Parce que quand Hybrid m'a dit, ouais, j'ai la Switch, et sur le coup, il m'a posé la question, mais je me suis dit, mais attends, mais il l'a trouvé où, en fait ? Bah, à Micromania, il y en a. Par contre, Micromania, j'ai l'impression qu'ils ont plus fait le stock. Bah, attends, c'est soit ils en avaient, soit alors ils ont juste mis des boîtes, dire, bon, vous pouvez la réserver ici, quoi. Ah, peut-être. Je sais pas, après, on n'a pas posé la question. Mais elle est plus chère, les 329. Du coup, on revient juste à ce qu'on disait avant ça, donc la fameuse Dragon qu'il faut mettre comme ça. Il faut pas se tromper, hein, de sens. Il faut pas se tromper de sens, sinon, voilà. Et tu le switch en moins ? Non, non, ça va. Tout va bien, voilà. Et bon, là, c'est plus agréable, mais c'est vraiment pour dépanner, quoi. Bah, c'est pour jouer à deux quand on est, genre, à l'hôtel, ou quand on est allé se balader quelque part et tout, et qu'il y en a un qui a la Switch, on est deux, on se fait une petite partie de Mario Kart sous le soleil, au calme, à côté du lac et tout. Parce qu'après tout, la nature, on s'en bat les couilles, hein. Ça, faut avouer, voilà. Après, j'ai pas essayé d'y jouer dehors, voir au niveau, justement, de l'éclairage, le reflet, tout ça. Bah, j'ai pas eu de soucis, parce que, chez moi, en fait, souvent, moi, j'ai le soleil, en fait, le soir, qui vient vraiment se refléter sur mon écran de PC. Des fois, c'est un peu gênant. Et, bah, avec... Des fois, je joue, en fait, à mon PC, j'écoute de la musique, et puis je me balade un petit peu, quoi. Et... Alors, attends, là, c'est... Pas de reflet, attends. Le tien, il est bien, bien neuf. Parce qu'avec le mien, je galère pour autant. Et là, on peut le mettre aussi... C'est dans l'autre sens, attention. Tu vois, il faut orienter le plus et le plus. Ah oui, là, c'est le moins et là, c'est le plus. Ouais, d'accord. C'est un petit peu... Bon, voilà, c'est un petit peu la galère. Mais bon. Ça se met bien. Après, c'est vrai qu'au niveau ergonomie, on a vraiment l'impression d'être un Lemmings. Avec les pouces un peu... Un peu... Un peu comme la 3DS, la toute première, qui était un peu trop petite pour les mains. Qui fait un peu mal, quoi. Ouais, ouais. Mais... Enfin bon, voilà. Du coup, en termes de facilité de mise en place des J-Joints sur l'écran, par contre, j'ai rien à redire. C'est... Ah oui, non. Ouais, le système d'oreille. C'est vrai que... C'est vraiment juste ça, quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on aurait pu vraiment avoir peur. C'est... Non, ça tient... Après, il faut voir après, sur la durée d'ici 2-3 ans, quand ça se clipait tout. Mais en tout cas... Bon, voilà, quoi. Il n'y a pas... Non, ça va. Après, pour rester un peu sur le hardware, je n'ai pas eu l'impression en y jouant en portable que ça chauffe plus que ça. Donc après, avoir peut-être certains jeux dans le futur vont la mettre un peu en fusion. Pour le moment, je n'ai pas eu de soucis. Par contre, ouais, c'est vraiment le côté vraiment... Ah oui, voilà. C'est ça qui est ultra cheap. Juste avant la vidéo, en fait, on en parlait. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait, la petite languette que vous voyez ici, ça permet, soi-disant... De poser la console, en fait, sur la table. De la poser... Non mais la cherche pas, on ne voit pas. De la poser comme ça, sur une table... Mais... Ça tient. Mais le problème, c'est que ça fait très fragile. Tu as vraiment peur de le péter, en fait. Voilà. On a l'impression qu'au moindre coup... Imaginons, on la pose sur la table, quelqu'un vient mettre un coup dedans sans faire exprès. Voilà. On a l'impression que ça va casser au moindre choc, en fait. C'est un peu le défaut de la machine. Après, on a vu aussi les tablettes qui sont sorties récemment, les mises chez Microsoft, etc. C'est pareil, c'est un petit clapet un peu cheap qui permet de la garder. C'est pas censé être manipulé par des bourrins, quoi. Voilà, ça... Ah oui, je voulais revenir sur un truc qu'on avait dit dans la vidéo où je disais, tu verras, il y aura des packs et tout, c'est sûr, avec des jeux. Mario Kart 8, il sort, donc bah là... Au moment où on tourne la vidéo, c'est la semaine prochaine. Et il y a des packs qui ont été annoncés ou qui ont fuités, donc il y a bien un pack Switch avec Mario Kart 8 et tout. Mais le prix sera plus élevé, évidemment. Je sais pas, j'ai pas vu les prix. À moins qu'ils utilisent le Mario Kart, qui est un jeu finalement déjà pré-développé, pour faire un pack même prix. Et là, je trouverais ça plus intéressant de leur part. Ouais, mais en tout cas, j'ai pas vu le prix, en tout cas. Voilà. Si c'est plus cher, honnêtement, ça m'étonnerait pas, mais ça serait un peu dégueulasse. Mais apparemment, le mode arène a été assez bien étoffé. Bah, en même temps, il y en avait pas. Bah, ouais. Voilà, on divague un petit peu, mais bon, voilà. Oui, un truc qu'on peut dire justement par rapport à la puissance de la machine. Moi, à titre personnel, je vois la machine comme une console portable et pas comme une console de salon. Je suis assez d'accord. Voilà. Avec la possibilité de mettre ça sur un écran. Effectivement, on peut critiquer le fait que ce soit moins puissant qu'une PS4, qu'une One. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, nous, on a une PS4 et une One à côté. C'est tout à fait pour vous dire. Toi, t'as une One. Oui, une One. Et puis, tous les deux, on a partagé et on a acheté une PS4. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une console portable. Et au niveau puissance, je sais pas, c'est plus le sens quoi. Non, mais voilà, à voir dans le futur. Voilà, à voir les jeux qui vont sortir. Parce qu'en fait, voilà, on peut dire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est pareil pour la Scorpio qui devrait sortir fin de l'année ou l'année prochaine. Je me souviens plus, par exemple. On peut avoir une puissance démesurée, mais si t'as pas les jeux, voilà quoi. C'est un peu ça. Donc là, pour la suite, ça va être pareil. Donc, Nintendo, vous avez intérêt à sortir les doigts du cul, j'ai envie de dire. Oui, mais j'ai l'impression... Parce que ça, c'est une phrase que t'avais sortie pour la Wii U à l'époque. Oui, mais ils ont pas sorti le domicile. Voilà, c'est ça. Ils étaient en train de se trifoyer l'anus, là. Ils se sont dit, bon, faudrait aller sortir encore un petit peu. Donc, voilà. Donc, finalement, ils ont chié dans la colle. Voilà. Ils avaient une grosse gastro à la fin. Et ils ont fait de la merde. Voilà. J'espère qu'ils rééterrent pas. Mais bon, déjà, ils ont quand même l'argument Zelda qui est vraiment une grosse tuerie. Ah bah, oui, oui. Bon, après, qu'on peut faire aussi sur Wii U. Donc, certains diront qu'ils ont tout à fait raison. Mais il y a le côté portable. Mais il y a le côté portable, ouais. Et, 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 parce que bon, alors, c'était en live et puis aussi dans la vidéo d'avant, je disais que ça doit être cool de pouvoir jouer sur ces chiottes. Et je l'ai fait. Effectivement, c'est cool de pouvoir jouer à Zelda sur ces chiottes. Et là, il n'y a pas de problème de Wifi avec les murs et tout. Parce que c'est pour les trucs que j'avais essayé avec la Wii U. Et j'avoue avoir été déçu par la portée. Ouais, tu ne pouvais pas jouer à Lego City Undercover dans les chiottes et tu étais déçu. C'est dégueulasse, quoi. Alors que là, avec la Switch, tu peux l'entendre. Ah, et puis il y avait juste aussi un truc qui m'avait... Ça rentre dans les chiottes ou pas ? Non, je crois que ça bloque. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça aime l'eau. Non, je ne pense pas. Mais en fait, il y avait un truc qui m'a bien impressionné. Alors, ce n'est pas forcément la Switch. C'est plus la manette pro, en fait. Ah oui, oui. On s'achetait tous les deux. Effectivement. Donc voilà. Qui est, je pense, nécessaire si on veut jouer sur l'écran. Parce que ça, franchement, ce petit truc là où on met, en fait, les joincons de chaque côté. Et je trouve que ça fait une tête de chien. Avec l'arrière sur le gris, ça fait plus une tête de chien encore. Et en fait, on peut le voir. Et en fait, on ne l'a pas, je trouve, très très bien. Alors, moi, j'y ai joué. C'est jouable. Oui, oui. J'y ai joué un bon moment. Cette manette-là, justement, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Parce que je me suis dit, bon, c'est bon, je peux faire avec ça. Et j'ai joué un bon moment. J'ai au moins joué 30 ou 40 heures sur Zelda avec. Et ça se fait. Ça se fait. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai acheté cette manette-là pour que je puisse jouer confortablement à d'autres jeux à deux. Et d'accord, tu te regardes dans le retour. Ça va faire bizarre sur la vidéo. Je vais déjà dire ce que j'aime sur cette manette, c'est le confort. C'est quasiment une réplique de la manette de la One. Peut-être en plus lourde, je crois. En plus lourde, oui. Par contre, en plus lourde, moi... Ça ne me dérange pas. Au contraire. Moi, j'aime bien ça. En plus lourde, oui et non. Parce que toi, tu joues avec des piles. Non, la One, non, elle est à batterie. Non, non, elle a pile. Non, non, elle a pile aussi, la manette de la One. Ah ouais ? Oui. Ah non, j'avais acheté la batterie, moi. Et avec la batterie, elle est plus lourde. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Non, si, si, c'était bien ça. Ok, bah c'était ça, cette différence de poids. Mais voilà, donc voilà ça. J'aime bien. Et les boutons sont bien gros par rapport justement sur les Jocons. J'apprécie parce que c'est un défaut qu'il y avait sur la manette Pro Wii U notamment. Voilà. Et en fait, les boutons... Et en fait, les boutons... Je ne m'étais pas amusé à les comparer, mais niveau taille... Elle est la manette de la... En fait, elle est plus imposante celle-là. Ouais. Mais quand tu regardes... Ouais. Mais elle fait beaucoup plus cheap à côté, en fait. Ouais. On peut voir, en fait, qu'effectivement, les boutons sur la manette Pro Wii U... Elles sont plus petits, oui. Voilà. Donc après, on l'a bien en main, la manette Pro Wii U quand même, malgré tout. Mais elle fait... Ouais. En tout cas, en termes de qualité, le plastique fait beaucoup plus cheap. Enfin bon. Et puis, les boutons... En fait, les boutons au pouce, mais vers le bas, j'avoue que... C'était un parti pris, ouais, effectivement. Moi, j'ai du mal. Mais ils avaient fait cette manette-là de cette façon-là, juste parce que dans la génération précédente, la majorité des jeux, c'est des FPS, en fait. Donc là, dans l'absolu, ce n'était pas vidéo. Enfin bref. Et donc... Donc voilà, les gros boutons. Et par contre... Deux défauts. Enfin, deux défauts, en fait. Non, ce n'est pas un défaut. Mais ouais, alors moi, ce que je reproche à cette manette-là, c'est que... Surtout par rapport au prix, qui est... Voilà, avec l'ébitoire. 70 boules, quand même. C'est qu'on n'a pas les manettes... Enfin, on n'a pas les gâchettes, pardon, analogiques. Comme on peut avoir sur les deux autres consoles de la concurrence, notamment. Deuxième défaut pour moi. Alors, sans épingle... Voilà. Mais en fait... Alors, je ne sais pas si vous pouvez... Je vais m'approcher. En fait, ces boutons, en fait, il y a le moins en haut. Donc, à droite. Et le plus en haut... Non, c'est l'inverse. Le plus en haut à droite et le moins en haut à gauche. Et juste en dessous, il y a le bouton pour faire les captures d'écran. Ils sont ultra rapides à faire. Ultra rapides. Voilà. Ça, c'est génial. Genre, on dit... Oh, c'est joli ! Clac ! Photo. Et on n'a pas eu de petit freeze en mode... Contrairement à la PS4 où des fois, il y a un temps... Un petit temps de latence, voilà. C'est hyper agréable. On peut vraiment mitrailler en mode... Voilà, il y a des oiseaux qui passent dans Zelda et tout en pratique. Et après, il y a le menu Home, en fait. Et du coup, je trouve les boutons plus et moins assez mal placés, en fait. Trop loin, peut-être. Ouais, trop loin. Un peu trop haut. Donc, voilà. C'est un peu le défaut. Et du coup, j'ai souvent tendance... À prendre des captures. À prendre des captures. Alors, du coup, j'ai plein de captures de moi en train de me faire défoncer la gueule. Parce que tu sais, c'est le menu Map. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc, des fois, ça m'arrive d'arriver au menu Home, parce que je me suis... Alors, oui, justement, il y a une technologie qu'il y a dans les chants de connes, qui est dans cette manette-là aussi. Mais franchement, je n'ai pas vu de jeu qu'il exploitait vraiment encore. Tu sais, c'est les vibrations HD. À part One to Switch qui apparemment s'en sert. J'attends de voir ce que ça peut donner. Personnellement, c'est assez flou. Parce qu'ils ont beau dire des vibrations HD. Non, parce qu'en fait, visiblement, tu sens, en fait... Dans One to Switch, justement, tu es un mini-jeu. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo, mais bon, One to Switch, je ne l'ai pas acheté. L'arnaque. Voilà. Si vous voulez nous l'offrir, bon, voilà. Ah, le mec, c'est le gros connard. On s'enfoirait. Ne l'écoutez pas. Donc, en fait, si vous voulez, voilà. Donc, il y a un mini-jeu, justement, où, en fait, tu tiens une petite boîte dans ta main. Et il faut que tu compres le nombre de billes. Et visiblement, avec la vibration, tu sens les billes qui tapent dans les coins, qui se déplacent. C'est ça, la vibration HD. Ah, donc ils arrivent à faire en sorte que... Tu n'as pas l'impression que ce soit juste un moteur qui tourne bêtement, mais que tu as vraiment des sensations, en fait. Voilà. Donc, j'attends de voir comment c'est exploité. Moi, je vois bien, par exemple, dans un FS ou dans un autre truc, si on tire ou dans une voiture, par exemple. C'est un pneu crevé que, du coup, par exemple, en haut à droite de la manette, c'est le pneu avant gauche. Que ça fasse une petite vibration. Tu vois, tu sens, tu vois, qu'il y a un problème là-bas, quoi. Enfin, un genre de truc. D'accord. Je demande à voir, en tout cas. Donc, à voir, en tout cas. Et moi, j'ai trouvé aussi la batterie, en fait, qui tient super bien. Ah oui, ça, par contre... J'avoue, j'ai joué une journée. Je crois que c'est 50 heures. Non, je ne sais plus comment ils avaient. Ah, c'est plutôt 20 heures. Peut-être plutôt quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus de l'autonomie. Il faudra regarder sur Internet. C'est impressionnant. J'y ai joué toute une après-midi. Et je joue depuis deux jours avec. Je ne l'ai pas encore rechargé. Oui, mais je crois que c'est 20 heures, il me semble. J'ai dit une connerie tout à l'heure. C'est 20. Alors après, quand je dis deux jours, il faut relativiser. Je joue le soir après le taf. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'au niveau autonomie, j'étais vachement impressionné par rapport notamment à la manette de PS4 qui se décharge assez vite. Ah oui, la manette de PS4. D'ailleurs, la manette de PS4, c'est le seul défaut que je peux lui trouver. Et le mode du start. On dit ça, mais vous pourriez dire, ouais, fanboy Nintendo. Mais regarde tous les jeux qu'on a sans les jeux. Ouais. On a encore deux autres là-haut. On a même la sacoche PS4. On a la sacoche PS4. On est fanboy jeux vidéo en fait. Ouais, voilà. C'est juste qu'on parle, on a fait une... C'est vrai qu'on a fait une chaîne Mania of Nintendo. On aurait pu faire une chaîne juste Mania of Jeux. Ça aurait moins fait, mais bon. Donc voilà, on a quand même pas mal de petits jeux. Ouais, il y a deux autres jeux là-haut aussi. Ah oui, j'ai tout Dark aussi là-haut là, qui est caché. Voilà. Donc, oui, effectivement, la manette de PS4, t'as tient pas en charge. Moi, ça m'énerve. C'est vrai que c'est un peu chiant. Du coup, je prends mon chargeur de téléphone, je branche au pied du lit, tu vois, et hop, clac, et je joue. Voilà, pour ça, je suis tranquille. Mais bon, voilà, c'est... Du coup, c'est vrai que la manette, à ce niveau-là, elle vaut son pesant de cacahuètes juste pour ça, le fait de ne pas avoir tout le temps un câble de brancher. Quand on la recharge, on la recharge une nuit et tout. Contrairement Gamepad. Oh, Gamepad, putain, c'était relou, ça. Avec la batterie, là, que j'étais là. Encore gros qu'ils aient sorti cette batterie, mais elle avait dû être dedans en origine. Quand il l'a démonté, j'ai hurlé à l'arnaque. On voit la batterie, elle est tout petite. Je vous mets le lien à faire la fameuse vidéo. Elle est horrible. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. On a même divagué un peu. Bon, en tout cas, niveau matos... Bon, en tout cas, c'est... C'est une console finie, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement le mot, c'est fini. Enfin. Enfin, c'est pas fini ni Nintendo, hein. Non, mais voilà, on s'est compris. On s'est compris. Voilà, donc après, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il va faire de la Switch, c'est les jeux. La Switch, c'est les jeux. Voilà. Donc là, c'est encore un peu tôt. En tout cas, si vous voulez vous faire Zelda, si vous avez une Wii U, enfin, personnellement, je ne pensais pas forcément à l'acheter de la console. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, mais je l'achetais quand même. Je l'achetais quand même. Parce que bon, j'avoue que le fait de pouvoir y jouer un peu où on veut, la trimballer... Oui, c'est l'argument marketing de la machine. Je trouve ça génial. En fait, au début, j'avoue que je n'étais pas trop hypé par le côté portable, contrairement à mon avis d'Artentura à ma gauche. Finalement, je me suis dit, c'est vrai que c'est cool. Tu ramènes ta console et tu la montres à qui tu veux, quoi. Je trouve ça génial. Tu vas au taf, tu joues au taf, tu rentres à la maison, tu joues sur... Au taf, il y a des écrans et en HDMI aussi. Il faut ramener le dock, c'est chiant. C'est relou, c'est vrai. Voilà, on va se laisser là-dessus. Ouais, je pense. Si Nintendo, si vous regardez cette vidéo, ce qui ne sera jamais le cas, ne nous voyons pas la passe. J'aimerais juste, en fait, ce serait sympa un jour de prévoir un petit câble tout con, mais qui se branche dessous, donc à la place du dock, avec un embout HDMI de l'autre côté. Ça, je trouverais ça cool. En mode, tu vas chez un pote, tu te fais pas chier avec le dock, tac, tac, pour lui montrer un truc et tout. Et tac, tac, tu joues avec le gamepad. Comme un gamepad, mais branché sur la télé, quoi. Oui, je pense que ce serait plutôt un adaptateur qu'il faudrait dans ce cas-là. Voilà. Mais oui, peut-être. Ça, ça me ferait marrer. Parce que du coup, ça te permettrait de dire un petit pote... Peut-être un truc non officiel qui sortira dans ce sens-là. Oui, aussi, c'est possible. Parce que j'aimerais bien, tu vois, tu vas chez des gens, et tu veux leur présenter, mais bon, le côté portable, le petit écran, c'est pas pratique pour présenter les jeux. Hop, tu arrives, tu prends ton câble que tu as mis dans ton sac avec la Switch, et puis tac, et paf, sur la télé. Ça, j'avoue que ce serait pas dégueulasse. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à dire. Bah ouais, donc je pense qu'on va clôturer la petite vidéo sur le fait que la Switch, on en est content pour le moment à voir les jeux. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, voilà. Bon, allez. À plus. À plus. à plus. À plus.